Oui, visiteurs de l'Internet, vous êtes sur la chaîne Radark Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon tout nouveau pack de textures L'Aqua Revamp Sword C'est le pack de textures qui est actuellement activé Vous voyez, c'est plutôt joli et plutôt respectueux du jeu originel J'espère que cette vidéo de présentation et le pack vont vous plaire Le trailer est en description, ainsi que les liens pour télécharger le pack, j'espère que vous l'utiliserez et qu'il vous plaira Sur ce, je vais démarrer la vidéo, let's go Donc pour commencer, voici le menu du pack de textures, voilà Alors il y a des petits bugs autour de logo du pack Je sais pas pourquoi ils sont là Mais bon, c'est pas dérangeant et c'est pas vraiment un point important je trouve d'un pack de textures On va aller sur ePixel Donc voilà, on va parler, alors Ce pack de textures, du coup c'est un pack de textures qui rend les textures un peu plus fat J'ai refait tous les blocs, tous les mobs et quasiment tous les items Et les items que je n'ai pas refait pour le pack, je les ai repris de Mindbrite, donc tous les items sont modifiés J'ai refait beaucoup de blocs de A à Z comme par exemple la laine là, par exemple la cobblestone là qui est plus foncée Et en fait je me suis inspiré d'un pack de textures qui est le The Legend 27 Reformed Sword Et j'ai d'ailleurs eu l'autorisation de 5DF, celui qui a fait le pack de textures The Legend 27 Reformed Sword Donc j'ai souvent eu son autorisation pour réutiliser certaines textures Pas beaucoup, ne vous inquiétez pas, je vais pas reprendre tout le pack Juste quelques trucs comme tout simplement la barre de vie Et les items en bas, j'ai quand même changé la couleur de la vie pour que ce soit accordé avec le pack J'ai repris aussi le curseur que je peux plutôt stylé Et tout simplement le principe d'avoir un pack de textures un peu plus fade C'est une idée dont je me suis inspiré Je me suis également inspiré de son pack pour faire les blocs de laine Après il y a plein de packs de textures avec des blocs de laine similaires Donc c'est pas forcément exclusif à son pack Et j'ai également repris le système de verre qu'il a fait dans son pack Qui est comme ça, qui fait que le contour est comme ça Mais j'ai refait les textures du verre, sauf pour le verre classique Et pour les verres colorés je l'ai refait parce que ça me plaisait pas ce qu'il avait dans son pack J'ai également repris son système de ciel Voilà, j'ai changé le soleil quand même Bon ça c'est une photo que j'ai trouvée sur internet, c'est pas moi qui l'ai faite Mais voilà, j'ai changé J'ai pas changé le ciel, j'ai repris son ciel mais j'ai changé le soleil Pareil pour la lune, je l'ai changé Donc c'est un pack de textures PVP mais aussi pas PVP Juste vanilla et tout, qui est plutôt sympa Donc voilà, le pack est plutôt cool J'aime beaucoup par exemple la clé qui est beaucoup plus lisse Voilà, j'ai repris quelques blocs mais globalement tout vient de moi J'ai quand même gardé quelques trucs comme l'animation de destruction, vous allez le voir Et la police d'écriture du pack que je trouve juste trop stylée Après je sais pas si c'est 5VF qui l'a fait la police d'écriture Ou s'il l'a trouvé sur internet Bah là je peux pas vous montrer quand je détruis un bloc Mais je vous montrerai des constats sur la map Alors du coup je vais vous montrer comment ça fait quand on casse Mais voilà, j'ai gardé l'animation que 5VF a fait Ensuite, bon pour les épées, j'ai pas gardé ces épées Je suis pas reparti de leur modèle Je suis parti du modèle de base D'ailleurs c'est comme ça que j'ai commencé le pack en fait J'ai commencé à faire les épées Et je me suis rendu compte que ça ressemblait à ceux du The Legend 27 Dormsward que j'aime beaucoup Attention, il y en a un là, Hugus qui arrive Devoir se battre Voilà, il a perdu de la vie Tu vas te calmer mon gars Donc du coup voilà, je me suis dit que ça ressemblait Donc j'ai repris quelques blocs Comme le bloc Du coup on va passer par là Il doit avoir une pioche maintenant J'ai plus qu'un PV Il va falloir que je Ouais Là à tous les coups il a une pioche Il va casser mon lit Même pas, peut-être à la main il a dû le faire Donc voilà, le pack est plutôt stylé Plutôt bon pour faire du PVP Ou même juste jouer au jeu de base N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du pack d'ailleurs Moi je l'aime beaucoup Mais c'est peut-être pas votre cas Yes, je suis mort On va aller en solo pour que je vous montre quelques trucs Par exemple, les livres Donc les livres c'est la même texture que dans Mindbright Donc là si j'ouvre un livre Ah non attendez Book Mais il faut que ce soit celui avec l'encre Voilà, et voilà Donc j'ai repris la texture de quand on ouvre le livre Parce que je l'ai trouvé plus stylé Là vous allez pouvoir voir la lune du coup Voilà, j'ai pris des photos sur internet Pour la lune comme pour le soleil Mais c'est moi qui les ai changées Regardez par exemple, on va aller voir ici Vous voyez bien que c'est beaucoup plus sombre Enfin, pour la stone c'est plus sombre Et pour ça c'est beaucoup plus fade J'aime beaucoup l'eau aussi Que j'ai repris du pack Et donc voilà, j'ai vraiment Je trouve que le pack est plutôt stylé Je vous montre aussi les inventaires Voilà, c'est plutôt sympa je trouve C'est ça par contre C'est moi qui ai eu l'idée Après je me suis un peu inspiré quand même de son pack Mais pas pour les inventaires Que j'ai vraiment Bon après un inventaire ça reste un inventaire Sur minecraft Il n'y a pas 36 000 façons de les faire Mais c'est pas le même que lui Il a fait par contre pour la haute barre Oui je me suis carrément inspiré de la sienne Je vais vous montrer les différents items Par exemple là vous avez les pioches Que je trouve plutôt stylées Les haches, les pelles Et je vais vous montrer là où aussi Si je la trouve Ouais je la trouve pas mais voilà Épée, hache, pioche et pelle Voilà, plutôt sympa je trouve les items Après au niveau des Par exemple là si je vous prends Des diamants Voilà le diamant ressemble à ça Les lingots Ils sont plus fins que de base Ils sont plutôt stylés je trouve Et le diamant voilà Plutôt stylé également Si je vous montre les Les minéraux Enfin les minerais Les blocs de minerais Voilà vous pouvez voir Or, fer, charbon, lapis Diamant, redstone Et emerald voilà Je trouve qu'ils sont plutôt stylés Les blocs d'ailleurs Si je mets de la stone à côté Vous pouvez voir qu'en fait C'est la même texture Mais avec un contour et tout Comme dans minecraft de base Enfin il n'y a pas le contour de base Mais vous avez compris C'est un truc plutôt classique Dans les packs de texture pvp Et moi je trouve que c'est plutôt stylé comme ça Le pack ne demande pas beaucoup de ressources Il est plutôt léger Je crois qu'il fait quelques megabits Tout au plus Donc le pack Ce n'est pas comme le pack que j'ai sorti Là il n'y a pas longtemps Le 1056x pvp force Ce n'est pas du tout le même type de pack Ce n'est pas du tout la même résolution Ou les mêmes capacités qu'il faut Là par exemple vous pouvez voir Que c'est plus fade Voilà Pareil Toutes les textures sont plus fades À part certaines comme ça Par exemple le contour du block d'embrod Ou certains trucs que j'ai récupéré De minecraft Je vais vous montrer le blé Quand il est au maximum Je trouve ça beaucoup trop stylé Je vais vous montrer la houe en diamant par exemple Plutôt basique Mais ça va Je trouve ça plutôt stylé On va aller se mettre à côté de l'eau Là si je fais comme ça Que je mets ça Et que je prends de la bone meal Vous pouvez voir que Voilà Ça devient jaune comme ça Quand c'est grand J'aime beaucoup le coloris Voilà Là par exemple je vous mets la pluie Ça c'est un autre truc Que j'ai récupéré du pack De base Parce que je trouve qu'elle est plutôt Bah discrète Donc c'est sympa J'ai oublié de vous montrer un truc quand même Qui me semble important C'est les armures Voilà Juste trop stylé Pour le pvp C'est complètement fou Voilà les amis C'est quasiment tout pour le pack J'espère que cette vidéo vous aura plu Si vous voulez savoir ce que je n'ai pas fait Normalement j'ai tout dit Mais il doit peut-être manquer un truc max Dans le pack de textures Il y a un fichier qui s'appelle texte Dans lequel Enfin il y a un dossier Qui s'appelle texte Dans lequel il y a Un fichier qui s'appelle crédit Donc vous pouvez voir Tout ce que je n'ai pas fait dedans Il n'y a pas grand chose Que je n'ai pas fait quand même J'ai beaucoup Je me suis beaucoup inspiré Mais j'ai tout refait de à à à z quasiment Donc voilà Je tiens à vous rappeler Que le trailer du pack Et le lien vers le pack Ce sont dans la description Donc n'hésitez pas A aller les télécharger Il y a énormément de packs Qui arriveront même à l'avenir J'ai décidé de reprendre le rdt pvp Mais je ne sais pas Si je sortirai des vidéos Sur ce pack Sur la chaîne Donc allez vous abonner A mon compte Planet Minecraft Si vous voulez Pas les louper Voilà Parce que je ne sais pas Si je referai des vidéos Sur Youtube Pour ça Peut-être des trailers Mais que je mettrai En non répertorié Pour qu'il soit visible Mais uniquement en ayant le lien Les mecs C'est quoi ça ? C'est pas le pack C'est moi là Ok C'est parce que ça fait longtemps Que je n'ai pas joué à Minecraft En fait je ne joue plus du tout A Minecraft A part pour Faire des vidéos Ou pour faire C'est bon C'est bon C'est pas bon C'est pas bon J'ai pas du tout relancé une partie Parce que j'avais perdu celle d'avant Mais vas-y Vous savez pas ça Bon bah du coup les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A liker Et à partager J'espère que vous testerez le pack Et qu'il vous plaira En tout cas moi je vous dis Ciao ciao A la prochaine Et d'ici là portez vous bien Et n'oubliez jamais Courage, honneur et justice